Et bien voilà, après le masque, on a le costume. Et alors, moi qui ai traversé plein d'époques, je peux vous dire que la grande innovation à un moment c'était le pantalon, le jean, qu'on osait mettre partout, il fallait le faire en cachette. Et qu'est-ce qu'on se prenait les filles quand on mettait ses pantalons ? Et puis après ce pantalon est arrivé quoi ? Le short ! Bon, moi je n'avais jamais trop aimé le short, mais il y avait le short et la mini jupe avec les grandes jupes gitanes. On avait le droit au droit. Et puis il est arrivé Nina Gunn, alors là il y avait les cheveux rouges, on avait le droit aux épingles dans la bouche. Et c'était une façon de quelque part dire les choses, dire les choses en innovant avec cette façon de s'habiller. On a eu bien entendu après le droit de se baigner les seins nus et que le torse d'une femme n'était pas plus excitant que le torse d'un homme. Ou on a peut-être accepté que le torse d'un homme pouvait être excitant pour une femme. C'était quand même super. On est rentré dans une espèce d'ouverture de l'expression de soi, qu'elle soit avec le nu, les camps de la turiste ont fleuri, il y a eu des endroits où on pouvait se baigner, on faisait des huites de sudation à poil, on était dans un amane à poil. Qu'est-ce qu'on racontait ? On racontait qu'on avait envie d'être soi, mais vraiment, d'oser aller dans cette liberté de soi. Et j'ai vu ce monde se refermer petit à petit. Il n'y a pas qu'en Algérie, quand on regarde les filles dans les années 75 et maintenant, ou dans d'autres pays comme en Iran. Non, il n'y a pas que là. Il y a chez nous où il se passe quelque chose. Et quand j'écoute cet homme dire qu'il faut avoir une tenue convenable, on se rend compte qu'après le masque, on va nous mettre le costume. Qu'est-ce qu'on enferme vraiment ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Quand on commence à être costumé, on va finir comment ? Avec le costume de Mao ? On fait quoi ? Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire maintenant ? Tenez-vous, tenez-vous, taisez-vous, tenez-vous. Et quelque part, ce schéma entraîne la violence. Il y a eu beaucoup plus de femmes quand elles étaient dans les campagnes et partout habillées violées que quand on a eu cette liberté du corps et quand on s'est autorisé cette créativité constante parce qu'on a banalisé quelque chose. On n'a pas créé ce fantasme qu'un morceau de chair entraîne une pulsion. Souvent, c'est en le cachant que le fantasme arrive. Et on voit bien que les viols chez les femmes qui sont avec la burqa ou des tenues très strictes, elles n'ont même plus le droit de dire qu'elles ont été violées. Au contraire, le fantasme est beaucoup plus fort. Nous rentrons dans un siècle où la nuit va revenir. Et moi, j'ai connu le jour. Alors, je vous en prie, celui qui n'accepte pas une jolie femme qui a de belles jambes, c'est qu'il a un problème sexuel, lui. C'est lui qu'il faut soigner, ce n'est pas les jambes de la femme. Ce n'est pas en cachant quelque chose que ça n'existe pas. Au contraire, ça le fait grandir, ça le fait créer fantasmes. Et on ne voit plus, l'autre devient un objet d'un fantasme qui vous hante. Alors, attention les filles, ayez le droit de vous habiller comme vous voulez et de vous dévêtir comme vous voulez. Parce que si on aime les peintures où les femmes sont à poil, si on aime les pubs où on fout les femmes à poil, pourquoi dans un musée, une femme qui a une super poitrine n'a pas le droit de rentrer avec une poitrine échancrée ? Pourquoi ? C'est de la folie et heureusement qu'il y a des femmes créatives qui se sont mises à poil dans le musée. Ça, ça m'a plu et je voulais leur dire aujourd'hui. Bravo les filles, continuez. Au revoir.